Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, Guyliane fait une petite… Bon, du coup, on n'est que deux à avoir activé notre vidéo. Donc là, on poursuit donc nos échanges et nos lives sur Wikimédia, sur les usages Wikimédia. Donc, pour rappel, je suis Anne-Claire, déléguée générale de l'Association des archivistes français. Donc, ces lives, ils ont été lancés le 16 avril, donc sur une initiative de Julien Benedetti, qui est administrateur à l'Association des archivistes français et qui donc s'est dit que suite à cette formation et un partenariat que nous avons avec Wikimédia France, donc qui n'a pas pu être formation, qui n'a pas pu être réalisée avec le confinement, on a souhaité assez rapidement mettre en place des échanges autour des usages Wikimédia, en disant que c'était quand même aussi l'occasion de promouvoir ces usages. Et donc, très rapidement… Donc là, on en est à la sixième séance aujourd'hui, très rapidement. Donc, on a eu toute une communauté Wikimédia qui a bien voulu prendre la parole sur les usages qui sont possibles dans les institutions patrimoniales et pour donner des idées, donner envie aux archivistes de ce genre à nous. Et puis, ce projet, comme vous pouvez le voir ce soir, il s'est élargi, puisque donc avec des présentations françaises, des archives nationales, des archives de Toulouse, on est désormais en Suisse pour plusieurs séances. Donc, c'est notamment Guyliane Kern qui a proposé d'ouvrir des séances suisses et donc avec l'association aussi des archivistes suisses. Donc maintenant, ces séances se sont élargies. Donc, ce soir, c'est Valérie Hashimoto, qui est historienne de l'art et qui est très engagée dans l'Open Glam depuis 2018, qui va nous présenter notamment le projet, je vais mal le prononcer, Some of all Swiss Glam. Vous voyez, mon anglais n'est pas très bon. Donc, elle va nous présenter ce projet et puis ensuite, de manière plus générale, comment éditer certaines informations sur Wikidata et comment les rendre visibles dans les articles Wikipédia et puis donc, bien sûr, de manière plus générale. Et ça peut également toujours intéresser les archivistes, améliorer les informations relatives aux institutions patrimoniales sur Wikidata en prenant des exemples suisses. Donc, je vais laisser la parole à Valérie en lui. Là, on la désigne en comme présentatrice et elle pourra notamment partager son écran. Voilà. Valérie, tu es présentatrice désormais. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur le projet Some of all Swiss Glam. Alors, je partage. Est-ce que ça fonctionne ? Là, vous voyez l'écran. Oui, oui, oui. Super. Alors, voici. Si jamais je vais ensuite mettre en ligne la présentation ou l'envoyer à ceux qui l'intéressent, vous avez mon nom d'utilisateur Wikimedia. Si jamais vous voulez me contacter à la suite de cette présentation. Alors, donc, comme l'a mentionné Anne Claire, je vais commencer par une courte présentation du projet Some of all Swiss Glam. Et ensuite, il s'agira surtout de faire une démonstration comment éditer certaines propriétés sur Wikidata et ensuite, comment les faire apparaître dans les infobox dans les articles Wikipédia. Et comme dans la Wikipédia francophone, les infobox qui tirent des informations directement de Wikidata sont celles pour les musées. J'ai décidé de prendre les musées et non les archives comme exemple. Donc, brièvement, le projet Some of all Swiss Glam, à l'origine, il a été lancé dans le cadre d'une série de Hack Days qui a été réalisé en 2019 avec la Bibliothèque Nationale Suisse, la Bibliothèque centrale de Zurich et la Bibliothèque de l'École Polytechnique de Zurich. Et nous avons lancé ce projet pour analyser la situation, faire un état des lieux sur les données relatives aux institutions patrimoniales qui suivent dans Wikidata et également analyser la situation des modèles d'infobox dans les articles Wikipédia en français, en italien et en allemand. Maintenant, le cycle de Hack Days est terminé. Il y a le lien vers un rapport où nous présentons les différents projets et maintenant OpenGLAM.ch souhaite poursuivre ce projet et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Le point de départ pour le Some of all Swiss Glam était le suivant. En Suisse, il y a eu en 2016 un projet d'ingestion de données reliées aux institutions patrimoniales. Si vous suivez le lien, vous verrez plus d'informations sur ce projet d'ingestion. Mais pour faire bref, c'est Béat Estermann qui a regroupé différents répertoires et inventaires d'institutions patrimoniales, notamment d'associations, par exemple, comme l'association des archives suisses, mais il y a aussi une association pour les musées suisses et une association pour les bibliothèques suisses. Ils ont tous des listes avec les institutions, leurs adresses et des informations de base. Et Béat Estermann, il a regroupé toutes ces données et ensuite il a fait une ingestion dans Wikidata. Et aujourd'hui, la majorité des institutions Glam suisse sont répertoriées dans Wikidata. Là, si jamais je vous ai mis quelques chiffres, il y a 454 archives, 346 bibliothèques et 1345 musées. Et donc, dans le premier volet de notre projet, nous avons analysé la qualité des informations dans Wikidata et nous nous sommes rendus compte qu'elles varient beaucoup. Donc, j'ai fait une requête pour visualiser les propriétés qui sont utilisées dans Wikidata. Donc là, j'ai fait une requête pour les GLAMS en général, GLAMS sous classe de premier degré en Suisse. Et voici le résultat sous forme de bubble chart. Donc, la plupart des informations, comme vous le voyez, elles sont relatives à la localisation géographique, donc le pays, l'adresse, le code postal, les coordonnées géographiques. Ensuite, le site internet. Et après ça, les autres informations, elles sont beaucoup moins homogènes. Et nous, nous souhaitons surtout améliorer des informations qui changent, comme la personne qui est à la direction d'une institution ou le nombre de documents qui sont conservés, documents ou artefacts qui sont conservés dans les institutions. Et ça, ce sont des propriétés qui n'apparaissent pas vraiment ici. Donc, pour le second volet, pour la suite du Sum of all Swiss GLAMS, nous avons trois buts principaux. Donc, de manière générale, il s'agit d'améliorer les informations concernant les institutions patrimoniales sur Wikidata. Mais bien sûr, en fait, si nous voulons améliorer les informations, nous voulons que les gens, ils éditent dans Wikidata, il faut bien sûr leur montrer pourquoi c'est important de faire ça. Et donc, une partie de notre projet, c'est aussi de promouvoir l'utilisation de ces informations. Donc, je vous ai mis quatre exemples d'utilisation. Est-ce que là, ça fonctionne aussi ? Vous voyez maintenant le Wikipédia ? Oui, oui. Donc, la première utilisation et celle que nous verrons aussi après dans la démonstration, ce sont les infobox dans Wikipédia. Donc, c'est encadré à droite et dans la version francophone de Wikipédia, mais aussi la version italophone. Le modèle d'infobox musée tire des informations directement de Wikidata. Notamment ici, le dirigeant, Tobias Bezzola, si je clique sur le crayon, on me renvoie directement à l'élément Wikidata du musée d'art de la Suisse italienne. Donc, nous souhaitons promouvoir l'utilisation des infobox qui sont automatiquement nourris par Wikidata, mais aussi continuer la discussion dans les différentes communautés de Wikipédiennes et Wikipédiens pour introduire plus de modèles qui sont liés à Wikidata. Alors, maintenant, je dois retourner à ma présentation. Voilà. Ah non. Voilà. Une deuxième utilisation des données de Wikidata sont les cartes interactives. Donc, ici, je peux prendre l'exemple des archives. Donc, ça, c'est un site de Wikimedia suisse. Et ils ont créé des cartes qui indiquent, donc, les archives où ils sont situés. Et ici, si ces institutions possèdent déjà un article Wikipédia. Donc, en noir, c'est les institutions qui ne possèdent pas encore d'articles. Par exemple, le Entleburg Heimat Archive. Et ensuite, en vert, des archives qui ont des articles dans quatre langues différentes. Et ce genre de carte, il peut être créé à partir de Wikidata. Donc, du moment où les coordonnées géographiques sont éditées, on peut afficher les institutions sur une carte. Et on peut choisir quelles informations vont être affichées. Donc, à la place du site Internet ou de l'élément Wikidata, je pourrais très bien afficher le numéro de téléphone. Ou bien, par exemple, la personne à la tête de l'institution, si cette personne est éditée dans Wikidata. Une quatrième utilisation des données de Wikidata sont les Knowledge Graph. Et là, c'est similaire aux Infobox. Donc, c'est cet encadré à droite qui apparaît souvent quand on utilise le moteur de recherche Google. Et les Knowledge Graph, ils tirent des informations de différentes sources. Mais notamment, souvent, on voit qu'ils tirent des informations, enfin, ils font le lien directement vers Wikipédia. Et certaines informations structurées peuvent aussi être tirées directement de Wikidata. Et un dernier exemple qui a été aussi développé durant ce cycle de Hack Days avec les bibliothèques suisses est un moyen d'enrichir les systèmes de recherche, de collection des bibliothèques en utilisant Wikidata. Donc, ici, je ne pense pas que ce soit encore officiellement implémenté, mais si vous utilisez le lien dans la présentation, vous arrivez sur ce portail. Et là, on a entré le nom Thomas Mann. Et donc, on reçoit différents résultats qui sont soit écrits par Thomas Mann ou Thomas Mann apparaît dans le titre. Mais en fait, il y a plusieurs personnes Thomas Mann et avec Wikidata, on peut restreindre les résultats. Donc, ce système de recherche va regarder Thomas Mann et là, en cédant de Wikidata, il trouve des personnes concrètes avec des informations. Et là, je peux restreindre les résultats en disant, ah, mais c'est de ce Thomas Mann-là dont je parle. Donc, je peux ensuite dire, voilà, c'est ce Thomas Mann-là. Et j'aurai des résultats qui sont seulement liés à cette personne concrète. Donc, en fait, on passe d'une chaîne de lettres à un objet concret. Et ensuite, en bas, donc, il nous explique, on peut aussi dire, ah non, je n'ai pas envie de chercher avec l'identifiant Wikidata ou les noms, les variantes de nom Wikidata pour rouvrir et avoir plus de résultats. Et ce que le portail de l'EPFZ fait aussi, il tire, il crée aussi un encadré avec des informations tirées directement de Wikidata. Donc, c'est un moyen d'enrichir les portails de recherche des bibliothèques. Donc, nous retournons à la présentation. Donc, ces quatre exemples d'utilisation, nous allons chercher à les promouvoir. Et en parallèle, nous allons chercher le dialogue avec les institutions GLAM pour les familiariser avec Wikidata. Et nous voulons faire aussi un peu comme aujourd'hui des ateliers en ligne où nous leur expliquons comment éditer sur Wikidata. Pourquoi c'est important pour nous de promouvoir aussi l'utilisation des informations ? En fait, c'est parce que nous voyons cette boucle. Donc, à gauche, nous avons Wikidata, donc notre espèce d'inventaire des institutions patrimoniales. Et à travers l'utilisation, les différentes utilisations que j'ai mentionnées, nous augmentons la visibilité des données qui sont contenues dans Wikidata. Et en augmentant la visibilité, nous atteignons plus d'utilisatrices et utilisateurs. Et comme ça, des erreurs, par exemple, elles sont remarquées plus vite ou si quelque chose n'est plus actuel, les utilisateurs vont soit modifier les données, les corriger directement dans Wikidata, ou bien dire aux institutions qu'ils ont détecté une erreur. Donc, le fait d'utiliser les données, ça permet d'augmenter la qualité des informations. Voilà. Donc, nous allons passer à la pratique. Ou bien, est-ce que je regarde s'il y a déjà des questions ? Ou bien, je continue directement avec la démo ? Tu peux continuer pour un moment et pas de questions particulières. Ok. Alors, j'ai choisi trois exemples aujourd'hui que nous allons pouvoir éditer. Nous allons commencer par la Fondation Béheler et ajouter son directeur Sam Keller et ensuite, directement afficher cette information dans l'infobox du musée, sur la page Wikipédia. Ensuite, nous allons faire la même chose pour le Musée des Beaux-Arts d'Arcovy, qui va avoir une nouvelle directrice cet été. Et puis, troisièmement, nous allons ajouter le nombre de visiteurs du Musée de la communication à Berne. Donc, premier exemple. Donc, nous sommes ici dans l'article Wikipédia en français sur la Fondation Béheler, un musée d'art à Bâle. Et donc, ici, je vois que dans l'infobox, le directeur n'est pas affiché. J'aimerais changer ça. Donc, je vais me rendre dans l'élément Wikidata. Et puis, donc d'abord, je vérifie si cette personne, si c'est vraiment le cas, qu'elle n'est pas déjà édité. Et donc, je vois qu'il n'y a pas de personne à la direction de l'institution. Donc, pour pouvoir ajouter ça, il me faudrait une source pour indiquer d'où vient mon information. Donc, je cherche vite Fondation Béheler pour trouver simplement la page avec l'équipe. Je crois que c'est là en bas. Voilà, je trouve simplement une page où c'est marqué Direction, Sam Keller, Director. Donc, comme ça, je peux copier le lien qui me servira de référence pour ma déclaration. Donc, dans la Fondation Béheler, je vais ajouter une décoration. Donc, c'est la propriété dirigeant, personne qui dirige ou gère une organisation. Et puis, ah oui, j'avais déjà regardé avant, mais Sam Keller, il existe déjà. Par contre, quand même, pour être sûr que je choisis la bonne personne, on va quand même vite regarder Sam Keller dans Wikidata. Et puis, donc là, je suis dans l'élément Sam Keller. En allemand, je vois, c'est marqué Museums Director. Donc, je sais que c'est, et puis il est Suisse, et puis il est directeur du musée. Donc, je sais que c'est la personne que je cherche. Donc, je vais peut-être quand même juste ajouter en français la description directeur de musée, parce qu'on en profite pour améliorer les informations. Et donc, maintenant, si je mets, en fait, il faut peut-être que je, je vais juste rafraîchir un instant, parce que comme ça, il va me dire si c'est le directeur de musée ou pas. Donc, je rajoute la personne. Et là, si je mets Sam Keller, bon, ça n'affiche toujours pas. Et je veux ajouter une référence, car c'est important de toujours ajouter une référence. Donc, là, c'est un URL de référence. Voici le lien. Et puis, ce que je fais aussi toujours, c'est la date de consultation. Comme ça, tout est clair. D'où vient cette information et quand elle a été retrouvée. Donc, je publie. Et juste pour être sûre que c'est bien notre Sam Keller, je clique. Et voilà, c'est bien lui. Donc, maintenant… Question directe. Tu mets la date de début aussi depuis quand il est directeur ou non ? Idéalement, oui. Alors, pour ça, parce que je crois que je n'étais pas… Je ne suis pas sûre de l'avoir… Je n'ai pas trouvé de communiqué de presse ou autre information. Enfin, je n'ai pas trouvé de source. Je sais qu'il est directeur depuis 2008. Mais là, en l'occurrence, je n'ai pas trouvé de source. Mais tu as raison, Juliane. Idéalement, en fait, il faudrait rajouter cette information. Alors. Mais je peux juste voir dans ma présentation PowerPoint. Parce que comme la Sam Keller, il est déjà dans Wikidata. Il avait déjà l'identifiant GND. Je n'avais pas besoin de le mettre. Mais voilà, je n'ai pas trouvé l'information sur Internet. Donc, comme je n'ai pas de référence, je ne préfère pas mettre à partir de quelle année il était directeur. Mais pour le prochain exemple, on va le faire. Donc, vous verrez comment ça se fait. Donc, maintenant, je veux retourner à mon article Wikipédia en français. Parce que j'aimerais modifier l'infobox pour qu'elle montre qui est le directeur. Donc, pour ça, je vais juste... Non, pardon. Je suis toujours en partage d'écran. C'est bon ? Donc, infobox musée. Je vous ai mis les liens sur la page Wikiarchive, si jamais. Donc, chaque modèle d'infobox a une page où nous retrouvons le code, pour ainsi dire, qu'il faut copier au début de l'article. Donc là, moi, je copie tout ce code. Comme ça, il a toutes les données qui doivent apparaître dans l'infobox musée. Je retourne ici et je vais modifier le code. Et ce que je fais toujours, en fait, c'est que pour être sûr qu'en remplaçant mon infobox, je ne vais pas effacer des informations, ce que je fais d'abord, c'est que je copie ma nouvelle infobox qui va tirer directement des éléments de Wikidata. Mais je laisse encore l'autre et je fais un aperçu. Est-ce que je ne suis pas connectée ? Ah ouais. Pour que je puisse comparer les deux infobox. Mais là, je remarque qu'en fait, il faut vite que je me connecte. parce que je n'étais pas connectée. Donc voilà, ça, c'est perdu. Ah, et puis maintenant, il m'a mis en anglais. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, je recopie le nouveau modèle et puis je prévisualise pour voir quelles sont les différences. Donc, dans l'infobox du bas, il y a une autre image. Ce n'est pas celle tirée de Wikidata. Je trouve qu'elle est plus jolie. Donc, je vais reprendre la même image avec la légende. Et sinon, le type musée d'art, c'est la même chose. L'ouverture, c'est la même chose. Maintenant, j'ai les visiteurs parents qui apparaissent aussi. Et puis, l'adresse, c'est tout. Plus ou moins pareil. Donc, je retourne dans le code. Et donc, j'ai dit je préfère l'image de l'ancienne infobox. Donc, je vais simplement copier ça et puis, je vais coller ça ici. Et puis, pour que mon directeur apparaisse, le dirigeant, ici, c'est marqué qu'il faut mettre VD pour récupérer directement le directeur. Donc, je vais faire ça. Et puis, pour la superficie, ça, je crois qu'il n'y a pas, ça ne me tire pas de Wikidata. Donc, pour pas que cette information soit perdue, je copie la superficie dans ma nouvelle infobox. Et maintenant, je l'adresse à la superficie. Je vais aussi comment copier l'adresse parce que des fois, moi, je trouve que c'est un peu chaotique comment l'adresse apparaît. Alors, maintenant, je fais une dernière prévisualisation. Donc, ma nouvelle infobox, maintenant, excusez, elle a la même photo qu'avant. Elle a la surface. Elle a le directeur qui est tiré directement de Wikidata. Et l'adresse, elle apparaît plus ou moins de manière visible. Et puis, vous voyez aussi la carte qui est tirée directement de Wikidata. Elle est différente que celle dans l'ancienne infobox. Et donc, maintenant, je suis contente avec mon infobox. Je n'ai perdu aucune information. donc, je peux effacer l'ancienne infobox musée. Voilà. Et puis, je publie mes changements. Et en fait, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, en fait, à la surface, il n'y a pas quelque chose qui a changé, sauf que maintenant, voilà, il y a le Sam Keller qui apparaît. Mais sinon, si on ne voit pas ce qui s'est passé derrière, on ne remarque pas que quelque chose a changé. Et c'est ce qui est important, en fait. Donc, voilà, ça, c'était le premier exemple. Je vais passer au deuxième exemple. Le musée des beaux-arts d'Argovie. Donc, je vais fermer juste quelques fenêtres pour ne pas... Ça, je garde. Ça, je ferme. Voilà. Alors. Donc, musée des beaux-arts d'Argovie. Là aussi, il n'y a pas de directrice qui apparaît. Donc, on va modifier Wikidata. Donc là, de nouveau, je dois vite chercher donc ma source d'informations. et là, il y a Kunsthaus News qui annonce la nouvelle directrice qui rentrera en fonction le 1er juillet 2020. Donc, d'abord, je vais voir est-ce que Madame Katharina Amman a déjà une entrée Wikidata. Donc, pour être sûre que je l'écris correctement, je vais simplement copier. Et en fait, je crois qu'elle n'a pas encore d'entrée. Comme ça, ça vous fait un bon exemple. Donc, j'ai une Katharina Schneider Amman. Voyons voir est-ce que c'est ma Katharina. et en fait, non, c'est, je vois, c'est la femme d'un de nos conseillers fédéral. Donc, ce n'est pas la personne que nous voulons. Donc, Katharina Amman, elle n'existe pas. Donc, je peux créer un nouvel élément Wikidata en cliquant sur la gauche, créer un nouvel élément. Donc, je le crée en français. Elle s'appelle Katharina Amman. Elle est, ça, je vais mettre ensuite. Donc, voilà mon nouvel élément Wikidata. Donc, le nom, il est pareil en allemand, en anglais, en espagnol et en italien. Donc, je vais déjà rajouter ça. Et ensuite, pour éviter toute confondation de personnes, c'est toujours bien de mettre un identifiant. En Suisse, nous travaillons beaucoup avec la GND, Gemeinsame et Nord Dataille. Et donc, ce lien, je vous l'ai mis aussi sur la page Wiki Archive. Je recherche Katharina Amman. Et donc, là, je vois Ammane, Katharina, historienne de l'art, commissaire d'exposition. Donc, ça, c'est la personne que je cherche. Et c'est même déjà marqué qu'elle sera directrice du musée des beaux-arts d'Arcovie. Donc, je vois ici GND numeure. Donc, je peux copier ce numéro GND. Et puis, j'ai aussi un lien un peu plus joli vers une autre page qui décrit donc, elle est historienne de l'art et curatrice. Donc, Madame Katharina Ammane, je vais mettre ici une description historienne de l'art, comme ça. Et puis, je vais mettre en allemand Kunsthistorikerin, Art Historien, et puis en italien, Storica dell'arte. comme ça, les gens qui sont dans une autre langue, ils voient au moins une description et ils savent en gros de qui il s'agit. Donc, quand on crée un élément Wikidata pour un être humain, c'est toujours bien de mettre la nature de l'élément. Et puis, Wikidata, il me propose déjà des déclarations, donc sexe ou genre, on peut mettre féminin. je publie. Ensuite, dans ma gemeinsame en ordinateille, je vois Lebensdaten 1973, donc je vais ajouter aussi la date de naissance. Si je mets date de naissance, 1973. Et puis là, comme il s'agit d'une information qui n'est pas seulement nature de l'élément humain et puis femme, je vais mettre le lien vers cette page de la gemeinsame en ordinateille comme référence. Donc, j'ajoute un URL de référence. Voilà. Et j'ajoute la date de consultation comme ceci. comme ça, c'est référencié. Je publie. Et puis, pour les personnes, ce qu'on peut mettre aussi, c'est le prénom Katarina, prénom féminin. Je publie. Et puis, le nom de famille, on va faire la même chose. Nom de famille. amène comme ça, il y a un minimum. C'est correct avec deux N. Il y a un minimum d'informations sur cette personne. Et, très important, donc, on a identifiant. Oups. Identifiant, il ne me le propose pas encore. GND. Donc, et minezame en ordinateille. Donc, URL de la référence, je l'ai encore. Et puis, je vais recopier, donc, le numéro GND, encore une fois. voilà. Et puis, c'était bien ça, le lien, GND, c'est tout, en fait. Et j'ajoute la date de, oups, la date de consultation. Donc là, j'ai rajouté mon identifiant GND et le lieu où on trouve, comme ça, au moins, ça, c'est une référence externe qui permet d'identifier la personne. Donc, nous retournons au musée des beaux-arts d'Argovie et là, nous allons ajouter le dirigeant, la dirigeante. Donc là, Katharina Amman. Je ne sais pas pourquoi il ne m'affiche pas la petite description. et donc, là, j'ai l'information qu'elle va entrer en fonction le 1er juillet 2020. Donc, je copie ce lien, ça va être ma référence. J'ajoute le qualificatif date début, date de début, indiquant la date ou le début de validé pour une déclaration. Et donc, 1er juillet 2020. À partir du 1er juillet 2020, elle sera dirigeante. Et donc, on ajoute aussi un URL de référence. Je colle mon lien et j'ajoute la date de consultation. Ça se répète. Voilà. Et donc, je publie. Et nous allons... Pourquoi il me met en anglais parce que... Ah, ben, vous voyez, là, c'est la mauvaise Katharina Hammann. Donc, heureusement que j'ai vérifié. Alors, je vais corriger ça de suite parce que c'est Katharina Hammann avec deux N. Mais je ne vois pas pourquoi il ne me la propose pas. Alors, ça, c'est déjà publié. Il faut apprend simplement le QID puis tu colles. Moi, c'est ce que je fais. OK. On va faire ça. copie. Voilà. Et puis, pendant que j'y suis, par rapport aux dates de consultation, si tu vas dans tes gadgets, tu peux activer un machin qui s'appelle current date puis ça met automatiquement la date. Ah ! Donc, 21 mai 2020. OK. Ben, j'essayerai ça après. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Non, c'est bon. Voilà. Donc, cette fois, c'est notre Katharina Hammann. Mais, attends. Mais, il y a quelqu'un qui a ajouté l'identifiant Vive et Izni entre-temps? Oui, désolé. C'est bien, mais c'est rapide, c'est magnifique. Alors, donc, on retourne au musée, comme ça, je vais pouvoir modifier l'info box. C'est rapide, c'est magnifique. Oui, parce qu'en France, vous travaillez surtout avec l'identifiant VIAF, c'est ça? Surtout, il sert de pivot pour un autre gadget. Je rentre juste VIAF et il prend tout ce que VIAF connaît. Ah ! En fait, donc, tu as fait juste un mouvement et puis ça t'a ajouté tous les autres identifiants. Voilà, les gadgets, c'est magnifique. Il faut que j'apprenne à utiliser d'autres gadgets, alors. Donc, je suis là au musée des beaux-arts d'Argovie. On va éditer la source de nouveau. J'ai copié mon modèle d'info box vide. Donc, on veut afficher la dirigeante. Donc, je passe simplement ça. Et puis, on va déjà juste voir ce que ça donne. Donc, musée des beaux-arts d'Argovie. Je pense que l'image de Wikidata, elle est mieux. Et puis sinon, musée d'art, j'ai l'ouverture, j'ai le site internet. Maintenant, de nouveau, j'ai la directrice. Et puis, le reste des informations est pareil. Je vais simplement ajouter encore une légende à ma photo. Et puis ensuite, ce sera bon. Donc, légende, on va mettre bâtiment bâtiment du musée des beaux-arts par par COVID. Et j'efface donc l'autre l'ancienne infobox. Et je publie les modifications. Et voilà, nous avons une infobox qui est connectée directement à Wikidata. Donc, j'aurais voulu faire le même, maintenant montrer le nombre de visiteurs sur le même exemple, mais je n'ai pas trouvé le nombre de visiteurs du musée d'Argovie. Donc, j'ai un troisième exemple, le musée de la communication. à Berne. Donc, ici, on voit, ils ont mis à la main le nombre de visiteurs par an près de 69 000. Donc, je referme mes onglets et je vais chercher Musée en Fure Communication. MFK. Et donc, ils ont Uber 11 leur rapport annuel. Donc, rapport annuel 2019. Et puis, première page, ils nous disent qu'ils avaient un record de visiteurs 115 664 pour l'année 2019. Donc, je retourne à… Il n'est pas très… Il est un peu minimaliste cet article. on va aller dans Wikidata. Et là, nous allons ajouter le nombre de visiteurs. Hop, hop, hop. Nombre de visiteurs par an. Nombre de personnes qui visitent un lieu en événement chaque année. Donc, on va mettre ça comme ça. On va ajouter un qualificatif. Donc, année date, année, date à laquelle se produit le sujet et la déclaration est vraie. Donc, 2019. Et puis, on va ajouter notre référence. Donc, je copie… Oups, là. Je copie le lien vers le rapport annuel. et comme je n'ai pas encore mon gadget, je note vite le 21 du 5 2020 et je publie ma date. Ensuite, on retourne au musée de la communication. et là, je vais pouvoir modifier la source. Je retourne prendre l'info box musée. Donc, je crois que le dirigeant, il n'est pas dans Wikidata, mais on va mettre ça comme ça quand même. On va voir ce que ça donne, si ça fait une grande différence. J'ai l'impression qu'il y avait pas mal d'informations dans l'ancienne infoblox. Donc, la photo reste la même. Je vais pouvoir copier la légende. Et là, donc, les visiteurs parents apparaissent contrairement à la donnée approximative. Et ensuite, les collections et le nombre d'objets, ça, je n'ai pas dans mon infobox, il faut que je le copie. et puis sinon, le vétillage tracé, je vais copier aussi. Donc, j'ai quand même certaines informations qui ne sont pas. Donc, ça, je vais simplement copier dans collection m'espérant que ça joue. Et puis, l'entrée du musée, je vais garder cette légende pour l'image, étant donné que c'est la même image. Donc, j'ai la pose transport et ensuite, l'adresse à élevé de sage tracé. Je ne sais pas pourquoi, elle n'apparaît pas. Donc, je vais la mettre. Et donc, avec les infobox qui sont reliés à Wikidata, si jamais, donc là, vous voyez Wikidata P17, ça veut dire que ça va reprendre cette information, la propriété 17. Mais si vous écrivez quelque chose par-dessus, c'est toujours ce qu'on écrit manuellement qui a la priorité. Donc, si j'écris quelque chose, ça ne va pas aller tirer de Wikidata, mais par contre, si c'est vide, ça va voir s'il y a une information dans Wikidata. Donc là, je vais voir si j'ai de nouveau les collections et le nombre d'objets qui manquaient avant et puis l'adresse la LVTH tracée. Le code postal, il n'y est pas. 3 500, on va encore juste ajouter ça et puis ce sera bon. OK. Alors, on a dit 3 500, Berne. Voilà. Et donc, on va voir ce que ça donne. Donc, voilà. l'info box avec le nombre de visiteurs. Maintenant, bon, je pensais éventuellement faire aussi les infos box en italien parce qu'en italien, elles sont aussi automatisées. Mais peut-être que vous pouvez dire si vous avez des questions ou si vous préférez qu'on discute soit d'autres modifications ou bien vous pouvez me parler de vos gadgets aussi. On peut faire un échange de savoirs. Mais peut-être juste avant, je vais juste encore, alors attendez, vous montrer les liens que j'ai mis dans la PowerPoint. Donc, justement, dans le domaine germanophone, on travaille surtout avec l'identifiant GND. Donc, ça, c'est le lien où vous pouvez simplement entrer le nom de la personne pour trouver son identifiant. ensuite, j'ai mis des liens vers des arbres généalogiques des classes. Vous avez l'air de vous y connaître. Mais ça, pourquoi ça n'apparaît pas en texte ? Je m'excuse, en fait, normalement, c'est censé être des textes, mais c'est peut-être parce que je suis loguée en français dans mon Wikidata. C'est pour ça que ça m'est que les liens. Je crois qu'il m'est cassé depuis quelques semaines, cet outil. Ah, OK. Bon, c'est dommage parce que je trouvais ça sympathique. Oui, il est très bien, mais désolé. Mais il ne fonctionne pas. OK. Mais bon, vous avez l'air de vous y connaître en Wikidata. Donc, si jamais j'ai mis aussi des exemples de requêtes, par exemple, pour montrer les institutions avec une femme à la direction ou bien une requête pour montrer à des institutions muséales où les coordonnées géographiques manquent. Et puis, deux liens, donc, on a aussi une page Wikiprojects pour le Sum of All Glames et puis une page sur un projet un peu plus large sur les institutions patrimoniales et Wikidata. Est-ce que tu veux qu'on fasse un peu le… par rapport à tes propositions de tout à l'heure, de voir pour l'italien ou les questions, etc. Mais si ce n'est pas comme on n'est que huit, est-ce que ce n'est pas plus simple simplement que chacun active le micro puis prenne la parole ? Oui. Oui, c'est ce que j'allais dire ceux qui veulent parler. Alors, le partage d'écran ou bien… qu'est-ce que… Comme tu peux l'enlever si tu veux ou si on peut montrer d'autres choses à la limite… Mais si certains veulent prendre la parole, on le fait… Moi, je peux montrer l'autre qui est comme activer le gadget. Alors, oui. Attends, je sais juste… Parce que comment je fais pour vous voir de nouveau ? Alors, moi, c'est tout en-dessus. Il y a une petite seconde où il y a les vidéos, ouais. Ok. Donc, je vous vois. Et puis, le chat… Ah oui, il y a 47 commentaires. Quelques commentaires. on discute entre nous, donc, c'est pas… Mais c'est pas les questions, forcément. Mais par rapport à Wikipédia, moi, j'ai vu… Enfin, les infoboxes en italien, j'ai vu que le musée des beaux-arts d'Arcovis a repris. Donc, c'est que l'infobox Wikidata est déjà activée sur cet exemple. je n'ai pas regardé les autres exemples, mais je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent… Qu'on voit comment ça… Mais c'est le même principe en italien. Et puis, si tu veux aller dans Wikidata, moi, je te guide volontiers. Je pense que ça intéresse d'autres personnes comment activer le gadget. Ouais. Il faut juste que tu ailles dans Wikidata. Et puis, tu vois, les préférences tout en haut ? Et ensuite… Gadget, il faut aussi… Et puis, tu actives le current date, ça s'appelle… Il est où ? Il doit être quelque part là-dedans. Et puis… Current date… Je te conseille d'activer le… Voilà, celui-là, le Easy Query, il est super, fait-le aussi. Et puis, tout en haut, il y a le merge qui est pratique aussi quand tu as deux notices que tu veux fusionner ensemble. Je l'ai vu tout en haut tout à l'heure. Et puis, l'autre que j'ai vu passer qui est génial aussi, c'est le résonateur qui te permet d'afficher tes données Wikidata dans un interface un peu plus sympa. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent d'autres gadgets qui sont cool, mais… puis avec le current date, quand tu mets juste date de consultation, ça te motive relativement la date de ton système. Ok. Ben, je rejige déjà ça. Le Easy Query, ça, c'est aussi génial parce que sur ta page Wikidata, tu as déjà une petite requête Spark qui est préfabriquée. Wikiquery. Ouais. maintenant, tu prends n'importe quelle notice. Tu peux prendre Madame Aman si jamais. et puis tu… Et puis là, tu vois, tu as des petits points à côté du… Par exemple, et Truma, mais va pas sur ça de plus loin dans ton directrice de musée. Je pense que c'est là que ça va être plus intéressant. bien 1973. t'as pas mis. Mais même, enfin, il faut prendre des trucs. Voilà, 1973, probablement, tu aurais une liste de toutes les personnes qui sont nées en 1973. Ah. Tu vois, ça fait déjà une requête Spark qu'après, tu peux aller rebidouiller. Si tu vas sur le côté, là, tu peux après reprendre cette requête et puis après, affiner pour dire que tu veux que les personnes qui sont nées dans le canton d'Argovie ou que les personnes de sexe féminin nées, etc. Ok. Voilà. Comme ça, là, tu peux modifier ta Spark inquiry. Ok. Ok. Et puis, si tu veux essayer d'ajouter une nouvelle référence, date de, par exemple, dans le nom de famille à Mann, essaye d'ajouter URL, la référence et puis date de consultation, la même qu'avant, puis tu verras que là, ça se remplit tout seul. Ok. Mais je crois qu'il y a aussi un moyen de copier la… Ça, je ne connais pas. Enfin, pour que ça te mette toujours la même référence. Oui, ça, je connais. Oui, oui, je ne sais plus alors que je ne sais plus où je l'avais vu, mais je pense que c'est aussi dans les gadgets. Bon, je mets aussi la même, le même URL et puis, là, date de consultation. Hop. Yes. Cool. On va pouvoir ajouter une occupation. Alors, Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions, il y en a quelques-uns qui viennent par rapport aux liens entre GND, VIAF et autres, mais ça je pense que c'est plutôt à discuter avec Nicolas et les autres. Il y avait une question aussi par rapport au projet des Uriqua, le catalogue de musée. Tu sais dans quelle mesure c'est reproductible dans les inventaires d'archives, ce qu'ils ont fait pour eux ? Là, il faudrait voir. Je sais qu'en fait, c'est la bibliothèque de l'UPMZ, mais SwissBib, ils ont fait quelque chose de similaire aussi pour leur catalogue. Je ne sais pas si tu connais Lionel Valtard. Ok, mais ils ont fait un blog, une information, ils ont fait passer l'info. Je ne sais pas, eux, ils utilisent Primo, le PFZ, le système de recherche. Je pense que ça dépend en fait du système de recherche que tu utilises. Moi, dans mon souvenir, ce que j'avais raconté Béateste Thormann, c'était un projet qui avait eu lieu lors du Hack Day, donc en deux jours possiblement. Donc ça a été fait relativement... Non, 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 c'était un cycle de Hack Days. On s'est vus la première fois en juin et la dernière fois en novembre. On s'est vus quatre fois. Mais l'idée, c'était qu'on travaille entre nos sessions, qu'on travaille, qu'on développe les projets. Et puis, ils ont publié sur GitLab. Le code du prototype. Je ne sais pas, moi, je ne m'y connais pas en GitLab, mais je pense que tu peux... Oui, il faudrait voir ou sinon contacter une des personnes du groupe. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être appliqué à d'autres systèmes de recherche. Une des questions, c'était comment est perçu ce projet auprès des autres institutions ? Tu sais si les autres ont eu des retours ? Enfin, les autres bibliothèques ont eu des retours par rapport à ce projet de Zurich ? Bon, il est tout récent, mais... Non. Je veux dire d'autres bibliothèques ? Oui. Parce qu'elles trouvent ça bien. Moi, je l'ai découvert, là, au mois de mars, quand il y avait eu la présentation à Berne. J'ai eu l'impression... J'ai eu l'impression... Enfin, moi, en tout cas, ça me parlait complètement. Puis, j'ai eu l'impression que les autres dans la salle aussi étaient... Ça leur parlait, mais... Mais tu veux dire, c'est des autres qui ont essayé d'implémenter ça ? Ou bien qui aimeraient aller dans cette direction ? Je ne sais pas. La personne qui a posé la question, je ne sais pas comment ça se prononce, Lyokoi, je ne sais pas si il voulait préciser. Ah bon, c'est ça ! Vous pouvez prendre la parole à part ça, hein ? Il ne faut pas se gêner trop. Alors, je vais essayer de prendre la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Super. Du coup, je voulais savoir comment est perçu le projet auprès des autres institutions. Mais du coup, là, depuis mars, est-ce que vous avez eu des échos ? Est-ce que ça a encore perlé quelque part ? Ou bien est-ce que c'est la première fois que vous faites une présentation depuis mars ? Je vois que ça a quand même pas mal... Enfin, vous avez pas mal structuré la chose, mais je voulais avoir un peu une idée de la portée que ça a eu lieu depuis quelques temps. Donc, tu veux dire le projet des bibliothèques pour améliorer les systèmes de recherche ? Ou bien le jour ? Ou bien le jour ? Oui, votre projet de Sum of all... Sum of all... Alors... Ben là, depuis... Depuis... Donc, on a fait en 2019 notre petit projet qui était plutôt des recherches. Et là, on a pas encore communiqué beaucoup, en fait. donc ce que j'ai présenté c'est ce qu'on aimerait faire donc la promotion de l'utilisation et puis de rentrer en contact avec les institutions mais probablement ça va se passer à partir du mois de juillet on n'a pas encore lancé on aimerait faire une campagne de communication pour proposer des des ateliers aux institutions donc on a oui on n'a pas encore vraiment lancé la campagne d'accord et par rapport à l'instant on est en contact notamment avec l'association des archivistes suisse avec la bibliothèque nationale qui est un inventaire des bibliothèques pour savoir s'ils pouvaient aussi collaborer avec nous nous servir d'intermédiaire pour atteindre les institutions ou bien éventuellement aussi nous fournir des données qu'on pourrait utiliser pour enrichir wiki data et donc dans le domaine des archives et des bibliothèques qui sont ils sont très ouvert dans le domaine des musées c'est un peu plus difficile ils sont ils sont un peu plus fermés pour l'instant mais on espère on espère que ça va faire un peu un effet boule de neige et puis qu'on pourra bientôt moi et toucher les institutions d'accord s'il ya d'autres personnes qui veulent intervenir allez-y profiter bien si vous voulez qu'on fait dans les questions ouvertes il y avait notamment la question du l'extension navigateur comme zotero pour les documents ça c'était par rapport aux identifiants mais ça je pense que c'est une question qui dépasse un peu mais on peut éventuellement lancer des idées si des personnes ont enfin ont des pistes par rapport à ça moi j'ai aucune idée comment ça fonctionne ah et sinon ben giliane pour vous parler de l'infobox du modèle infobox archives pour l'instant il tire pas d'information ou très peu d'informations de wiki data et toi tu as travaillé sur un sur un nouveau modèle et puis moi je trouve ce serait intéressant de de cet été de relancer la discussion avec la communauté wikipédia francophone et puis si personne réagit ben de dire ben d'annoncer qu'on allait modifier le le modèle et puis d'essayer de d'implémenter un nouveau modèle qui tire des informations sur wiki data et après ce serait intéressant de d'impliquer les archives pour qu'on pour qu'ils puissent dire aussi qu'est ce qui serait intéressant comme information tirée de wiki data donc il ya eu le même projet que pour les musées pour les archives le l'infobox archives ont déjà l'infobox archives a une histoire très récente je crois qu'il a daté de 2017 ou 2016 par là autour qui était parce qu'avant les archives utilisait des infobox musée ou organisation donc il ya un infobox qui existe maintenant c'est vrai que là on a essayé de le passer en wiki data donc cette infobox archives en wiki data existe mais elle est encore à l'état de débouche je crois enfin je sais pas comment comment est-ce qu'on vous l'appelle moi je l'ai utilisé en version bac à sable enfin ce qu'elle trouve dans bac à sable pour rendre des articles parce que moi ça me fait chier de réécrire toujours des infobox donc c'est vrai que moi je prends le plus simple et puis je mets ça se remplit tout tout seul donc voilà elle est actuellement bloquée ce qui pêche actuellement c'est la poly polysémie du mot archi parce que les archives comme c'est autant les bâtiments que les que les institutions que les collections qui sont dedans bas derrière c'est souvent trois notices wiki data qui devrait pointer vers une seule info box wikipédia donc je crois que ça va bien pour les deux enfin pour les bâtiments et pour les institutions mais c'est pas voilà c'est ça pas encore été finalisé bien c'est vrai que si on pourrait relancer des gens là aussi ce qui manque c'est des gens qui savent faire des infobox à partir de wiki data serait qu'on propose sur une ou deux personnes donc voilà je crois que la personne qui a un peu fait cette infobox je pense que elle nous laisse un peu patauger dans nos problèmes et puis ça nous nous en sortir donc actuellement serait que c'est un projet qui est bloqué dans les pistes que je verrais pour débloquer moi c'est de faire une infobox plus générale glam donc à partir d'infobox musée mais qui s'appelle pas musée et puis parce que ce qu'on a dans les musées ce qu'on a dans les bibliothèques ce qu'on a dans les archives c'est grosso modo la même chose qui à mon avis on pourrait s'en sortir et puis même pousser encore plus loin en disant une infobox organisation ça devrait ça devrait peut-être aller mais voilà ça c'est un peu une réflexion globale sur les infobox par rapport au glam pour justement généraliser ça plus loin que les musées mais par rapport à celle des archives c'est vrai que c'est bloqué pour le moment on n'a pas d'autres questions le silence virtuel non je passe actuellement non c'était très très clair en tout cas très intéressant même pour les novices comme moi donc je te remercie beaucoup valérie moi j'ai une petite question si vous acceptez je vois que vous avez cette ce besoin de pour les infobox notamment pour ce projet là est ce que vous avez d'autres besoins que vous avez identifié soit plus court terme ou à plus long terme puisque vraisemblable vous voulez monter en capacité en termes de description en termes de données vous vous avez identifié ce le le temps à passer dessus ou des les compétences nécessaires à aller un peu plus loin alors oui bon en fait c'est un projet là maintenant on a fait une ébauche de deux projets aussi pour pour demander des fonds et puis pour s'organiser et puis on envisage un projet de juin à avril donc environ neuf mois et puis les compétences non en fait on aimerait vraiment on espère pouvoir faire des tutoriels pour les institutions pour pour qu'elles puissent éditer de manière indépendante ensuite par rapport à des données là on est en train de voir en fait on aimerait refaire un projet un peu comme comme le projet d'ingestion en 2016 mais en fait maintenant on a lancé toute une discussion mais c'est un peu en parallèle de ce projet sur un inventaire des institutions patrimoniales en suisse parce que pour l'instant chaque type d'institution les archives les musées et les bibliothèques ils ont leur petit inventaire mais ils sont pas toujours à jour je pense que là il ya aussi il n'y a pas toujours un système qui fonctionne pour pour tenir ces ces inventaires à jour et donc là lors du prochain hackathon culturel suisse qui aura lieu dans deux semaines une des équipes aimerait essayer de réfléchir à la modélisation des données concernant les glam et à comment oui collectionner toutes ces informations et ensuite éventuellement une fois par année faire une comparaison avec wiki data et voir les différences pour mettre à jour soit l'inventaire soit wiki data et puis après ce qui est un défi ben ça reste justement pour les infobox ou ce qui est en lien avec wikipédia c'est parce que ça c'est des choses qui prennent du temps il faut il faut vraiment chercher la discussion avec les communautés et ça soit quelque chose qui se fait avec le temps c'est pas si j'ai répondu si 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 c'est intéressant de voir qu'il ya un bien enfin moi de ce que je prends c'est qu'il ya un problème structurel dans le sens où actuellement chercher les données quand même assez complexe puisque elles sont dans chacune des institutions et en plus de ça on n'a pas la certitude qu'elle soit complète enfin les inventaires ont pas tous le même niveau et c'est un problème enfin je suis à lyon je suis un français pour le coup et c'est un problème qu'on a aussi en france que je vois mais en france il existe un truc assez intéressant c'est qu'il ya une plateforme open data du gouvernement ou même un petit musée peut aller publier un inventaire sous un format csv ou un fichier excel c'est je sais pas si ça existe au niveau suisse ça parce que c'est un truc où vous pourriez vous reposer en essayant de pousser les musées à publier au moins là leur inventaire et au moins vous avez un endroit qui est centralisé pour récupérer ça après bon les formats c'est déjà pas forcément peut-être un peu plus complexe d'harmoniser mais au moins vous avez un lieu commun quoi oui ça existe en suisse on a aussi une plateforme qui s'appelle open data point suisse et les institutions peuvent se créer un compte et publier des données aussi des images des fichiers et nous encourageons les institutions à faire ça après aussi de plus en plus d'institutions qui utilisent d'autres portails pour mettre en ligne des inventeurs des données et là à priori dans le projet sommo vol suisse glam on aimerait le premier niveau c'est le niveau qui décrit les institutions donc ça c'est vraiment on aimerait que ça ce soit ce soit amélioré et après la description des collections c'est le second niveau et là aussi on aimerait les inciter à décrire ça mieux et ensuite le troisième niveau qui décrit vraiment les éléments ou les objets ou les artefacts ou les documents dans les collections ça je pense qu'on va on va se limiter peut-être à la propriété archives at de promouvoir aussi l'utilisation de cette propriété archivé par mais après oui pour pour la publication des d'autres données relatives aux collections ça ce sera c'est quelque chose qui va aussi en parallèle ça c'est quelque chose qu'on essaie plutôt de promouvoir dans le cadre des hackathons justement de nos hackathons culturels que nous organisons une fois par année là c'est vraiment un moyen d'inciter les institutions à ouvrir leur collection et à les mettre à disposition pour pour des projets de hackathons d'accord merci beaucoup pour cette réponse merci pour la question moi j'ai le droit d'embrayer avec un autre problème ou souhait car oui car on peut avoir c'est là c'est vrai que le premier focus c'est les infobox mais moi j'aimerais bien un terme aussi qu'on passe tout ce qui est catégorie aussi via wikidata parce qu'actuellement on est en train de faire des dégâts enfin les catégories les portails et autres dans wikipédia moi je dois me recréer des catégories en anglais en allemand ou en français qui n'existe pas puis là ça serait tellement plus facile aussi de dire voilà cette page wikipédia appartient à telle catégorie et que ça fasse le lien automatiquement dans les autres langues parce qu'actuellement c'est du travail de chien qu'on doit s'abattre pour pour les différentes wikipédias puis ça n'a pas été prévu mais à mon avis ça peut-être plus loin que le projet suisse c'est une refonte de wikipédia qu'il faudrait peut-être repenser à terme je suis pas sûr d'avoir compris giliane avec les catégories quand un article wikipédia par moi je prends un exemple très concret j'avais des danseurs pour un concours de danse ces danseurs avaient tantôt une page en anglais tantôt en français tantôt en espagnol et puis en anglais il y avait une catégorie qui était participant enfin c'est un des lauréats du prix de lausanne enfin mon concours de danse donc moi j'arrivais avec cette catégorie lauréats du prix de lausanne d'avoir la liste des lauréats enfin des pages wikipédia de danseurs qui appartenaient à cette catégorie ça ça marchait pour ceux qui avaient un article en anglais en français il y avait aussi cette catégorie mais pour les gens qui avaient la page en français mais c'était parlier donc tu devais remettre quand quelqu'un avait et enfin quand ce même participant lauréat au prix de lausanne avait une page en anglais et en français et même en catalan par exemple tu devais remettre ce nom à chaque fois enfin cette catégorie déjà tu devais faire le lien que c'était la même catégorie lauréats prix de lausanne en catalan et puis en français ça tu peux passer par wiki data c'est assez facile mais après tu dois à chaque fois réécrire le nom alors que c'était c'est tellement plus facile si on pouvait dans par je sais pas par exemple dans wiki data va de dire il ya ce truc participant à prix de lausanne et puis ensuite bah on peut on peut rechercher automatique enfin ça c'est moi qui rêve mais actuellement moi j'aurai mon réécrit faire la catégorie dans les différentes wikipédias et puis ben déjà identifié qu'existe un article dans ces différentes langues c'est c'est possible julian il ya plusieurs outils qui te permettent de à partir de wiki data regarder les objets qui ont telles catégories et si les catégories sont traduites elles ont leurs propres pages sur wiki data avec les traductions dans les autres langues tu vois qu'elles peuvent manquer dans les autres langues pour des objets qui appartiennent à une une langue et dans une autre langue il manque la catégorie correspondante et du coup ça c'est tu peux l'automatiser mais ça demande ça demande de développer enfin pas de développer mais d'activer un certain nombre d'outils qui permettent un de récupérer l'information de coupler l'information wiki data à partir d'une requête sparkle et de regarder quelle catégorie manque sur quel article dans quel wikipédia et à ce moment là tu peux faire la modification de masse c'est un technique mais c'est faisable ok parce que la requête part qu'elle existe pas moi ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché par cette catégorie qui existait en français en catalan qui en anglais j'ai cherché tous mes danseurs là donc j'ai rajouté dans chaque item wiki data a participé au prix de lausanne l'année et puis j'ai mis le lien avec le site web du concours et puis après j'ai fait une requête spark pour m'avoir tous mes articles qui avaient ça et après ben en tirant la liste depuis la page du site web du prix de lausanne j'ai aussi à retrouver d'autres dans wikipédia mais danseurs mais qui était en polonais en coréen enfin dans plein d'autres langues moi j'ai même pas l'idée d'aller chercher là dedans surtout quand danseurs suédois mais j'ai pas forcément chercher dans une page en polonais mais bon voilà donc moi j'ai fait cette requête sparkle pour les danseurs qui avaient déjà une entrée dans wiki data maintenant il y en a à peu près 100 qui sont en ordre mais il en manque 300 enfin même plus en 500 qu'il faudrait maintenant pousser mais justement pour les catégories ben moi j'ai juste mis que c'était l'équivalent enfin le prémis en catalan c'est l'équivalent du prix en français et puis etc donc juste pour le nom de la catégorie j'ai fait le lien mais j'ai pas rempli les pages de la catégorie puis ça moi ça me dépasse complètement c'est c'est ça un problème de assez général sur la plupart des projets en tant que contributeurs et formateur pro sur les projets c'est qu'il ya un vrai problème d'accès aux aux outils techniques qui permettent la contribution de masse c'est ton problème en fait c'est le problème d'autres personnes là par exemple je sais pas si tu connais l'outil hot 4 qui te permet de c'est un outil qui est extrêmement utilisé sur commons mais qui peut être activé sur des projets comme wikipédia qui permet avec un simple sélection de catégoriser à l'appel des milliers d'articles en fait sur une catégorie de les déplacer dans l'arbre des catégories en haut en bas et qui facilite la vie énormément en fait donc il ya des outils comme ça ou en fait et de manière générale globale on manque de formation les gens manquent de formation là dessus et mais 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 ça serait ultra pertinent sincèrement ça serait ultra pertinent c'est vous qui faites un peu le programme mais je pense ça aurait la peine de faire une séance consacrée à ça non mais un nouveau sujet pour nous on va faire des webinaires d'été oui on avait l'intention de poursuivre la rentrée de toute façon avec tous les échanges et tous les partages que ça les questionnements que ça ouvre Valérie je sais pas si tu as profité il est 19h20 donc on arrive gentiment sur la fin mais est-ce que tu voulais profiter éventuellement de montrer les liens que tu avais montré à la fin avec le projet sur les institutions culturelles éventuellement alors oui je peux vous montrer ça donc c'est un projet beaucoup plus large qui réunit oui des informations sur les données liées aux institutions culturelles dans wigidata donc par exemple les propriétés qui sont utilisées pour les institutions ou et de manière aussi plus spécifique par rapport à au type de de d'institution il y a des requêtes mais ce qui est plus intéressant par exemple c'est il y a une comparaison aussi par exemple voilà des des infobox dans les différentes langues donc par exemple pour l'infobox musée il nous dit que dans toutes les langues on a le nom mais après il y a certaines informations qui varient d'une langue à l'autre et puis il y a aussi l'élément wiki data qui correspond à l'entrée dans l'info box et puis ici vous voyez les informations avec le petit vue c'est les informations qui sont tirées directement de wiki data donc par exemple en italien il y a beaucoup d'informations qui sont tirées de wiki data mais dans les autres langues on voit que ce n'est pas encore le cas après en allemand par exemple en allemand il y a une propriété qui est tirée directement de wiki data c'est le numéro isil c'est aussi un identifiant donc oui là l'idée ce serait d'essayer de qu'il y ait des petits vues partout mais sinon ouais en fait il y a beaucoup beaucoup d'informations sur cette page aussi des ben là c'est ce que tu évoquais avant Juliane aussi avec les archives, la différenciation entre l'organisation, l'institution, le bâtiment et les collections parce que là aussi il y a différentes manières de faire et ça on s'en est rendu compte lors de la première partie du projet quand on a analysé les données des fois les gens confondaient le bâtiment et l'organisation mais là on a essayé de vraiment on a fait aussi des requêtes pour chercher par exemple les institutions qui avaient une propriété architecte où il y avait justement ce mélange entre institutions et bâtiments et puis on a manuellement créé des éléments différents pour le bâtiment et pour l'organisation donc en fait sur cette page il y a beaucoup d'informations qui sont reliées aux institutions culturelles sur Wikidata voilà mais je pense que ça suffit je pense que les personnes qui sont intéressées elles peuvent aller regarder sur la page voilà je ne sais pas s'il y a d'autres questions après je vais évoquer aussi notre hackathon culturel qui aura lieu dans deux semaines le 5 et 6 juin en ligne donc si jamais vous pouvez aller sur le site de openglam.ch si jamais vous voulez participer au hackathon c'est le vendredi et le samedi vous êtes les bienvenus et puis sinon je me permets aussi d'évoquer notre newsletter openglam si jamais vous voulez rester au courant en fait on fait tous les 2-3 mois on envoie une newsletter où on parle de projets liés à l'openglam en Suisse mais aussi à l'étranger donc si jamais ça vous intéresse je vous invite à vous inscrire à la newsletter après je ne sais pas Juliane la powerpoint je pense est-ce que je la mets sur commons puis après je fais un lien ou bien vous avez parce que les autres présentations elles n'étaient pas en ligne n'est-ce pas non parce qu'il y en a une seule je crois qu'il y a pas eu tellement d'autres beaucoup d'autres présentations je ne sais pas je n'ai pas tous suivi l'histoire mais moi je la mettrais directement directement dans commons puis tu fais le lien ok le hackathon il a quelle date déjà ? c'est le 5-6 juin c'est juste ? 5-6 juin ouais mais d'accord c'est l'inscription jusqu'au 29 mai oui mais si c'est plus tard c'est pas grave on va prolonger les inscriptions comme ça en ligne ouais ça se joue mais idéalement ouais jusqu'au 29 mai merci beaucoup oui inscription jusqu'au 29 mai pour le hackathon des 5 et 6 juin moi qui viens de le remettre ouais oui je vois que tu le remets bon on s'arrête là pour ce soir cette nouvelle session merci à tous merci beaucoup merci beaucoup Valérie pour toutes ces précisions ces éclairages et on a bien noté les nouveaux sujets également pour mettre en place dans le cadre des webinaires donc on continue la semaine prochaine on l'a remis au début du chat mais vous avez toute la programmation qui se poursuit jusqu'à la fin du mois de juin et donc toujours les jeudis soirs même endroit, même heure pour l'instant on reste sur GoToMeeting pour le moment voilà après si vous avez d'autres propositions d'outils ou autres peut-être qu'on reviendra à Twitch nous verrons merci à tous bonne soirée merci à tous merci à tous ils